Le 20 avril, le 11 juin 1984 La Sainte Tunique a été exposée à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil Il est écrit dans l'évangile Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en quatre parts Ils prirent aussi la tunique qui était sans couture, tissée d'une seule pièce du haut en bas Les soldats se dirent les uns aux autres Ne déchirons pas cette tunique mais tirons-la au sort pour savoir à qui elle appartiendra Ainsi se réalisa la prophétie Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement Pendant des siècles, on ne sut pas vraiment ce que devint la tunique du Christ En 795, Irène, impératrice de Byzance Décida d'en faire don à Charlemagne, son homologue d'Occident Le 12 août de l'an 800, à une heure de l'après-midi L'empereur Charlemagne en fit donc lui-même solennellement à Théodrade, sa fille, prieur au couvent d'Argenteuil Depuis cette époque, l'histoire de la Sainte Tunique fut très mouvementée Et son authenticité maintes fois remise en cause Néanmoins, elle attira de nombreux adorateurs Processions et pèlerinages se succédèrent Favorisant le développement de la ville d'Argenteuil A partir du XVIIe siècle, la Sainte Robe de couleur pourpre est sortie de son reliquaire pour être exposée De nombreux pèlerins, parmi eux des souverains français et étrangers Se pressèrent à Argenteuil pour l'ostention de la Sainte Relique Au moment de la Révolution, il fallut la préserver de la fureur anti-religieuse et anti-cléricale qui animait les esprits Le curé Osais découpa le vêtement en plusieurs morceaux qu'il cacha dans son jardin Dès le XIXe siècle, la Sainte Tunique suscita un nouvel élan religieux Et les pèlerins reprirent la route d'Argenteuil En 1894, 1900 et 1934, eurent lieu de grandes ostentions à la Basilique Saint-Denis Des écortes de croyants venus de tous horizons Se prosternèrent et prièrent devant la Sainte Tunique exposée dans son grand reliquaire Depuis, tous les 50 ans, ce grand reliquaire est utilisé pour les ostentions solennelles Qui se déroulent du Vendredi Saint au lundi de Pentecôte En 1984, la tradition fut respectée Et on vit dans Argenteuil des fidèles de tout pays venus adorer la Sainte Tunique Croyants ou non, fidèles à l'histoire et au patrimoine d'Argenteuil Étiez-vous présent au dernier rendez-vous de 1984 ? Serez-vous présent à celui de 2034 ? Sachez tout de même que la Sainte Robe repose à la Basilique Enroulée sur une étoffe de soie blanche Dans un reliquaire au-dessus de l'hôtel de la chapelle de la Sainte Tunique Si vous passez devant, n'hésitez pas, entrez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Une datation en carbone 14 de la tunique a été réalisée au laboratoire de Saclay Alors c'est pour cela que j'ai été à l'origine d'une expérimentation au carbone 14 Et les résultats de l'expérimentation, qui pour moi a été fait de manière tout à fait rigoureuse au laboratoire de Saclay Montre que ce vêtement, je ne dis pas la tunique, je dis ce vêtement parce qu'on ne sait pas en fait quel vêtement c'est Et de l'époque mérovingienne, c'est-à-dire l'analyse de carbone 14 la situe entre 540 et 640 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...